Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Non, je me suis encore perdu dans cette forêt. Puis je dois me dépêcher, sinon la princesse va se faire attaquer par le général Gooligan. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ? Euh, bah pour rien vous cacher, j'allais encore essayer de vous manger. En fait, euh... La dernière fois, vous étiez pas mort. Donc je me suis dit, si je vous suis, peut-être que vous allez mourir. Mais vous êtes pas mort. Je suis pas mort, je suis juste perdu dans ces marécages. Non, non, mais y'a aucun souci, hein. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, t'es complètement vivant. C'est juste à un moment donné, je me suis dit, attends, le mec, il est tout petit. Une forêt, des marécages, il va mourir, le gars. Mais non. Ben non, je ne suis pas mort. Et moi, je veux pas mourir ici. La princesse a besoin de mon aide. Ok, ok, je veux dire, c'est ton choix. T'as décidé de pas mourir dans un marécage. Ok, je l'entends, up and down. Mais, euh, je veux dire, y'a rien de honteux, hein, si tu meurs, hein. Je veux pas mourir dans des marécages. Je veux vivre pour aider la princesse. Alors tu dois m'aider. Ok, ok, le gars veut pas mourir, ça se comprend. N'importe quelle personne aurait fait ce choix aussi. Alors si tu veux de l'aide, demande à la fille qui est là-bas, là. Pourquoi pleure-t-elle ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pas moi, la meuf, elle pleure tout le temps, 24 ans sur 24. Moi, je suis parti la voir, j'ai voulu lui aider. Je lui ai dit, ben, meurs, comme ça je te mange, comme ça, t'arrête de pleurer. Elle m'a dit, non, je veux pas, comme toi, blablabli, blablabla. Oh, je vais aller lui demander pour voir ce qu'elle a. Bonjour, mademoiselle, est-ce que vous avez besoin d'une aide quelconque ou autre chose ? Oh, bonjour, qui êtes-vous ? Je m'appelle Petit Croustillant. Vous êtes un prince, Petit Croustillant ? Ben non, je ne suis pas un prince. Pourquoi vous dites ça ? Ben franchement, on dirait que vous êtes un prince égyptien. Vous avez trop un look, franchement, mashallah, quoi. Arrêtez, vous allez me faire rougir. C'est Tarkan, le gardien de la forêt, qui m'a relooké. Ok, je vois, ben franchement, ce look, il vous voit super bien. Gardez-le, quoi, vous êtes magnifique. Merci. Sinon, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi vous pleurez ? Je m'appelle Chrysalide, et les marécages sont ma maison. Et si je pleure, c'est parce que je n'ai jamais rigolé de ma vie. Quoi, vous n'avez jamais rigolé ? Même avec des amis ou pendant une fête ? Ben non, je n'ai jamais rigolé avec des amis, parce que déjà, ben, je n'ai pas d'amis. Ben c'est normal aussi, t'as vu le délire de ta gueule ? Non, il faut revoir le make-up. Moi, je ne fais pas confiance à une fille qui a une gueule de Gossip Girl du Darkness. Non. Toi, le koala, on ne t'a pas sonné les clonchettes, alors ferme un peu ta bouche si tu ne veux pas finir avec des doliprane dans les fesses. Non, mais après, si tout le monde veut vivre dans un monde de mensonges, et lui dire, écoute, ma belle, t'es trop belle, non ? Son maquillage, plus la merde, donc je le dis. Je t'ai dit de fermer ta boîte à prout, parce que ce n'est même pas vrai en plus. Non, mais, en vrai, il a raison, je fais pleure à tout le monde, et mes marécages font peur et font fuir toutes les créatures. Je suis seul, et je n'ai jamais rigolé. Ah ben je... Eh bien je vais vous aider, je vais vous faire rire, je vais vous raconter une blague. Merci, mais c'est impossible, je n'ai jamais rigolé de ma vie. Eh bien préparez-vous, parce que vous allez avoir votre première barre de rire avec moi. Ok, alors je suis prête, allez-y. Ok, alors... Toc, toc, toc. Qui est là ? Euh, c'est Mélissa. Euh, Mélissa qui ? C'est Mélissa, avec sa grosse bite. Franchement, t'es le mec le moins marrant que j'ai jamais rencontré. Grosse bite. Ça, 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 ça ! T'es pas marrant ! J'ai abusé comment t'es pas marrant ! J'ai abusé comment je trouve cette blague très drôle. Oh, 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 oh ! Oh, mon Dieu ! Oh, mais cette sensation est magnifique ! Merci beaucoup, petit croustillant ! De rien, c'est mon ami grand pétillon qui m'avait raconté cette blague. Merci beaucoup, petit croustillant ! Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour te remercier ? Je cherche le chemin pour rejoindre le château, parce que le général Kooligan veut attaquer la princesse que j'aime et qu'il veut la toucher, que c'est que moi qui dois la toucher. Mais ça, c'est très simple ! Il y avait un panneau là-bas, il suffisait de suivre la direction. Mais le con-là m'a dit que, avant que je partais de chez Tarkin, que c'était le chemin qui allait m'ennuyer vers ma mort. Alors non, mais là, pas du tout, c'est vraiment le chemin du château. Tu prends le chemin, tu arrives au château de ta princesse direct. Ah, c'est ça qui était écrit ? Ok, autant pour moi, parce que en même temps, je ne sais pas lire, je suis désolé, je suis à Koala.